Bonjour Philippe Juvin, vous êtes chef des urgences à l'hôpital Pompidou et en même temps maire Les Républicains de la Garonne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Donc très bien placé pour nous parler de la situation ce matin. Ces nouvelles restrictions pour Paris et la Petite Couronne, c'est la bonne méthode ? Par défaut oui, par défaut c'est la bonne méthode parce qu'on est arrivé à un point de l'épidémie où on voit que le nombre d'hospitalisations et la saturation des réanimations augmente. Donc malheureusement on n'a plus le choix mais c'est une méthode comme je le dis par défaut. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu la traiter bien avant en nous donnant des capacités d'hospitalisation et de réanimation si on avait plus de capacités. On va en parler mais déjà Anne Hidalgo, maire de Paris, dit qu'on ne peut pas continuer comme ça avec le stop and go des mesures qui changent toutes les semaines. Vous êtes d'accord ? Anne Hidalgo a raison bien sûr. L'instabilité de la règle, l'incapacité à avoir une vision à plusieurs semaines, je n'ose pas dire plusieurs mois, est un vrai problème bien sûr. Alors le protocole des restaurateurs, c'est satisfaisant pour le médecin que vous êtes ? Oui, je pense que c'est un pis-aller satisfaisant. Dans un restaurant on peut avoir des règles de distanciation et puis surtout on peut surveiller les choses. La police peut venir vérifier que tout se passe bien. Si vous fermez les restaurants, les gens vont aller faire n'importe quoi ailleurs où ça ne sera pas réglementé. Donc c'est aussi une forme de contrôle social ? Oui, mais en fait vous savez en matière de distanciation, il y a des règles qui sont forcément un peu imparfaites. Il y a beaucoup d'empirisme là-dedans. Et je pense que ce qui est fait pour les restaurants, c'est le moins mal possible. Et vous dites qu'on ne peut pas justement s'adapter parce que c'est aussi une forme d'adaptation à l'évolution de l'épidémie, les mesures qui changent. Est-ce qu'on peut figer et graver dans le marne des mesures qui par définition vont être évolutives ? Non, bien entendu. La situation évolue. Il est normal que les mesures évoluent. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne sait pas sur quelle base les règles sont prises. On voit bien que les règles auraient pu être prises jeudi ou mercredi. Elles ne l'ont pas été. Peut-être était-ce le discours du président de la République qui empêchait de prendre des mesures pour qu'on parle du discours du président de la République. On voit bien qu'il y a une difficulté, il y a une incohérence dans les mesures prises. Des motifs politiques gouverneraient parfois la politique sanitaire du gouvernement ? Tout le monde a compris que le discours sur le séparatisme devait avoir lieu. On l'attendait depuis trois ans. Et donc, si on avait confiné l'avant-veille ou la veille, on n'aurait parlé que de ça. Et c'était un problème pour le président. Est-ce qu'il faut suspendre ? Alors, vous décrivez un système de santé déjà submergé, notamment à Paris. Il faut suspendre les congés du personnel de la PHP ? Mais je ne sais pas s'il faut. Moi, je n'ai pas l'état du tableau des effectifs. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes submergés. Ce qui est certain, c'est que nous sommes à plus de 30, voire 40% des lits d'occupation, des lits de réanimation occupés. Et comme nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est le sujet. Nous avons un système de santé qui est extrêmement réduit, qui n'a pas de possibilité de respirer. Eh bien, toute difficulté supplémentaire nous met dans l'embarras. Alors, effectivement, vous demandez des lits à l'hôpital, des places en réanimation. Vous parlez même d'hôtels Covid. Non, ce n'est pas moi qui en parle. Ça fait depuis le mois de mars qu'on dit... Mais ils ne sont pas mis en place. Vous dites qu'il faut le faire. En fait, ce sujet, c'est quoi ? C'est très symptomatique de la gestion de la crise. On court après le virus depuis le mois de mars. On est toujours en retard d'un épisode. Regardez, on envoie les gens s'isoler chez eux. Mais quand ils vont s'isoler chez eux, ils contaminent tous ceux qui habitent avec eux. Ça fait depuis le mois de mars qu'on dit, oui, on va ouvrir des hôtels qu'on va réquisitionner, dans lesquels on va demander aux gens de s'isoler. C'est toujours pas fait. Pourquoi ? Est-ce que la solidarité européenne, là aussi, vous dites qu'il faut peut-être faire appel à une espèce de réserve sanitaire européenne ? Le sujet, si vous voulez, de fond, c'est que la seule stratégie nationale qui existe, c'est de confiner les Français d'une manière ou d'une autre. Vous allez parler des restaurants, on peut parler des bars. Ça, ça ne peut pas être la seule stratégie. La stratégie, ça doit être aussi une stratégie qui incombe au gouvernement. Et parmi celles-ci, il y a l'ouverture des lits de réanimation. Mais les lits de réanimation, on ne peut pas les ouvrir comme ça. C'est 15 ans pour former un réanimateur. On en est toujours à 5 000 places en réanimation. Et si on veut ouvrir des lits de réanimation, il faut du personnel. On peut effectivement ouvrir... D'abord, il faudrait ouvrir des lits, acheter des respirateurs, ce qu'on n'a pas fait. Mais même si on fait ça, il nous manquera le personnel très spécialisé. Et moi, je dis, la seule façon de faire, c'est d'aller voir nos voisins en disant, aidez-nous, envoyez-nous des équipes complètes. Vous parliez de ce manque de transparence. Finalement, Frédéric Valtout, patron de la Fédération hospitalière, dit, on est comme dans une tempête, mais on nous annonce une tempête. Enfin, on est dedans d'ailleurs, mais on ne nous donne pas les bulletins météo. Oui, c'est une manière de le dire. Il est très clair qu'on découvre chaque semaine qu'on va prendre une mesure. On ne sait pas trop pourquoi. Le paramètre sur lequel la mesure est prise est modifié. Les lits de réanimation, qui, à mon avis, sont le bon paramètre, même s'il est tardif. Il faut bien comprendre que quand les lits de réanimation sont pleins, c'est déjà un peu trop tard, est un bon paramètre. Mais ça encore, c'est la question de transparence. Cette crise, ça aurait été une crise de la logistique, une crise de l'organisation, nous avons été désorganisés, et une crise de la confiance et de la vérité. Si vous n'avez pas la confiance du peuple avec vous, vous ne savez pas gérer la crise. Et c'est ce qui se passe. On le dit beaucoup. Autant les Français ont à peu près accepté le confinement, là, la deuxième vague et les mesures qui s'en suivent sont beaucoup moins tolérées. C'est votre sentiment ? Vous partagez cette analyse ? C'est la conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'absence de confiance. Tout a commencé par un péché originel. Une absence de confiance ou une lassitude ? Les deux. Le péché originel, c'est quoi ? C'est d'avoir dit que les masques ne servaient à rien. On aurait dit très clairement, écoutez, on n'en a pas, on n'est pas préparé, on n'a pas été bon, et les masques, on va les réserver au personnel soignant. Les Français auraient râlé, mais ils auraient compris. Et à partir de ce moment-là, les Français n'ont plus cru ce qu'on leur racontait. La crise de la confiance. Le péché originel, entre guillemets, il vient de là ? La crise de la confiance, elle est là. Vous savez, quand le Premier ministre dit « je n'ai pas téléchargé l'application StopCovid », il aurait dit « je ne l'ai pas fait, et c'est une erreur, et je vais le faire en sortant du plateau de télévision ». On aurait compris, la plupart des Français ne l'ont pas téléchargé. Et à la place de ça, il est embarrassé et il raconte une histoire comme quoi il ne va pas dans le métro. C'est ça le sujet, c'est que les Français ne croient pas ce qu'on leur raconte. Les Républicains auraient mieux géré la crise, vous l'avez dit. Peut-on vraiment prétendre aujourd'hui qu'on aurait fait mieux ? Je crois. Écoutez, regardez, il y a dix ans, il y a eu le début de la crise de H1N1. À l'époque, je vous rappelle qu'on avait un milliard et demi de masques en stock. On aurait eu ne serait-ce que ça au début de la crise, un milliard et demi de masques. Eh bien, on aurait pu doter la population, ce qui n'a pas été fait. Je pense aussi qu'il y a un vrai sujet d'articulation entre l'exécutif, enfin le politique qui donne des ordres, et une administration qui n'obéit pas toujours et qui dysfonctionne. Oui, je crois réellement que parce que nous avons de l'expérience, nous aurions mieux fait. L'administration qui dysfonctionne à l'hôpital ? Oui, à l'hôpital en général, c'est l'hyper-administration qui pose problème. Je vous rappelle quand même cette donnée évidente. À l'hôpital public aujourd'hui en France, il y a autant d'emplois d'équivalent en plein d'administratifs que d'équivalent en plein de médecins. L'hyper-administration tue notre pays. Donald Trump est sorti de l'hôpital. Il faut s'en féliciter. On a eu des informations contradictoires sur sa santé. Le médecin que vous êtes dit quoi ? Je lui souhaite un prompt rétablissement. Et j'observe que même les plus rebelles à la vérité en matière de Covid, parfois, quand ils sont eux-mêmes malades, découvrent que c'est une maladie grave. Un peu de politique. Il y avait un sondage dans le JDD, un sondage IFOP, disant que le match, c'était Emmanuel Macron-Marine Le Pen, pour le moment. Xavier Bertrand arrivant en troisième position. Vous lui faites confiance, Xavier Bertrand, pour reprendre le flambeau ? Xavier Bertrand, qui n'est plus aux Républicains, est un homme qui a eu une qualité principale sur beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui. C'est qu'il a réfléchi. Et c'est vrai que dans les Hauts-de-France, il a eu des actions, il a travaillé, il a mis en œuvre un certain nombre de politiques. C'est probablement aujourd'hui ce qui nous manque aux Républicains encore. C'est la colonne vertébrale des idées. Xavier Bertrand a un coup d'avance là-dessus. Nicolas Sarkozy va le voir cette semaine dans les Hauts-de-France. Il doit lui donner un coup de pouce ? Nicolas Sarkozy ne se désintéresse jamais des affaires de la France. Merci Philippe Juvin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Philippe Juvin.